Si Gilbert et moi, on ne les a pas vus jouer. Je sais que Stéphane, vendredi, tu t'en vas voir Lane Hudson jouer. Karel, tu voulais nous parler de Lane Hudson et Sean Farrell que tu as vu jouer. Oui, bien écoute, Stéphane, tu me diras ce que tu en penses, Maxillard, mais moi je l'ai vu, je suis allée un petit peu plus tôt cette année, parce que, dans le fond, j'étais à Boston pour que Marie-Philippe se faisait introniser dans le temps de la renommée de Boston University, puis on est allé voir deux matchs des gars, puis Lane Hudson, il est impressionnant, moi je le trouvais exceptionnel au niveau de la ligne bleue. C'est un petit défenseur, mais qui est tellement efficace, puis qui se joint à l'attaque de tous les côtés. Écoute, en ce moment, il est onzième pointeur dans la NCAA, puis il est premier dans les défenseurs en tant que tel. C'est une première année, c'est un freshman. Donc, disons que, je pense que c'est ça, il a 10 buts, 28 à 6 en 29 games. Ça fait que ça, c'est, juste pour que tout le monde le save, Lane Hudson, c'est une recrue ou quelqu'un qui aurait été recrutée pour le Canadien de Montréal. Pourquoi je ne suis pas capable de... Un prospect, c'est tout ce que j'ai en anglais en ce moment. Un repêché, un espoir. Un espoir. Un espoir, cherchez espoir, merci messieurs. L'espoir du Canadien de Montréal, puis même chose avec Farrell aussi, ça fait quelques matchs de suite qui amènent le Crimson, donc Harvard, à gagner. Puis les deux gars se battent un contre... Bien, ils ne jouent pas un contre l'autre en ce moment. Ils se sont vus à Beantown, pardonnez-moi, à Beanpot. Puis c'est deux joueurs que... Je n'ai pas eu la chance de voir Farrell, j'ai eu la chance de voir Hudson. Moi, il m'a surpris. J'étais à côté de Marie-Philippe, puis on en parlait. Elle dit, oui, c'est un qui me plaît beaucoup, tout le kit, puis elle parlait de ses joueurs. Ça fait que j'ai hâte de voir ce que tu vas dire, Steph, de lui. Mais pour moi, il était efficace, même s'il a un petit gabarit. Peut-être pas un raca de chip, je te dirais un petit peu plus gros que ça. Mais sa capacité de voir le jeu, puis d'esquiver la pression, autant en la ligne bleue qu'en regroupement dans la zone neutre, c'était assez impressionnant. Puis j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire avec un peu plus d'expérience en étant sa première année dans la NCAA. Pour placer les gens sur Lane Hudson qui ne sont pas au courant, le Canadien l'a repêché en fin de deuxième ronde. Moi, je l'avais classé en fin de première ronde, puisqu'on l'avait vu avec les Américains au Mondial des moins de 18 ans. Il a fait l'équipe des Américains dans le temps des Fêtes. Il ne jouait pas tant que ça parce que c'était un gars de 18 ans. Mais la comparaison, puis là, c'est toujours boiteux, mais un défenseur offensif de petit gabarit, on pense à Kael McCarr avec l'avalanche, qui est vraiment extraordinaire. Mais en ce moment, Lane Hudson a de meilleures statistiques à 18 ans au même âge. Il faut toujours comparer les âges que ce que McCarr faisait à l'époque. Je ne suis pas en train de dire qu'il va gagner le Connie Smythe puis qu'il va faire 85 points dans la Ligue nationale, Lane Hudson. Mais c'est un gars qui a quelque chose de spécial en ce moment, qui est en train de se développer dans son cas. J'ai hâte de le voir jouer. Il vient de jouer contre les Catamantes de l'Université du Vermont à Burlington. Alors, on va lâcher un petit peu la LHMQ. Il n'y a pas de match du Rocket à Laval vendredi. Je vais aller faire un petit tour. Mais c'est juste de dire que c'est un gars qui est spécial. C'est un gars qui fait des choses en ce moment que les meilleurs ont fait au même âge. Est-ce que ça va continuer? Après, on ne sait pas. On parlait toujours de Caulfield. On parlait même de Jack Hughes. Il battait des records de Ovechkin au même âge. Puis tout ça. Mais là, on voit que ça se poursuit pour eux. Ça se poursuit pour Hughes. Je pense que ça va se poursuivre pour Caulfield aussi. Est-ce que ça va se poursuivre pour Hudson? On verra. Mais je pense que c'est un joueur spécial en ce moment. Puis le Canadien... Moi, souvenez-vous, au repêchage, la première journée, elle est 32 premiers choix. On arrête. On revient le lendemain. Puis là, le Canadien avait le premier choix de la deuxième journée. Moi, j'étais convaincu qu'il prenait Lane Hudson. Je savais qu'on l'aimait du côté du Canadien. Finalement, on a pris Owen Beck. Tant mieux. Ça semble être un bon joueur aussi que je connaissais moins. Puis Lane Hudson a descendu jusqu'à la fin de la deuxième heure. Je pense qu'il y en a qui vont se mordre les pouces en ce moment de peut-être l'avoir laissé passer. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, Stéphane. Parce que pour moi, je pense qu'il faisait peur aux gens à cause de son gabarit. Peut-être que son coup de patin, il n'est pas le plus exceptionnel au monde ou le plus smooth. Mais le gars se rend dans les places aussi rapidement que n'importe quel autre joueur. C'est que des fois, on a une tendance à dire qu'il faut qu'il soit un patineur parfait ou qu'il ait une technique excellente parce qu'il est petit. Le joueur est capable de voir le jeu et de vraiment tourner sur un dissen puis repartir de l'autre côté. À la ligne bleue, il est impressionnant. Il appuie l'attaque, il descend sur l'aile. C'est vraiment... Il est dans le style de Makar exactement. C'était la meilleure façon de le décrire. Comment Makar fait que le lancé ramène vers le côté, descend vers l'aile, puis prend un lancé au filet ou fournit en avant dans l'enclave. C'est le style de Lane Hudson. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer dans les prochaines années aussi à son niveau à lui. On a un défenseur avec nous qui a fait deux saisons de 100 points avec les Saguenay de Chicoutimi. Il est en train de parler. Deux saisons de 100 points à 17 à 18 ans avec les Saguenay. Alors, je pense que défenseur offensif, il va en parler un peu. Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est des matchs. Tu vous dis qu'il y a une petite stature. Mais tu sais, si tu positionnes... Je ne sais pas si on va garder David Savard, j'espère, mais mettons que tu positionnes avec un David Savard, tu es un bon défenseur défensif, tu es un gars offensif, c'est un bon match. Tu sais, la technicalité que je voulais savoir, Stéphane, c'est eux, à la fin de la saison, est-ce qu'ils peuvent venir jouer des games avec le Canadien? Excuse-moi, Gilbert, j'ai perdu un petit bout. Répète-moi ça. Ces deux-là, à la fin de la saison, à la fin de la saison, à l'université, il faut qu'il abandonne son statut de joueur amateur et qu'il signe un contrat professionnel. Lane Hudson, c'est sa première année à l'université, donc on doute qu'il le fasse. Il va, d'après moi, jouer une autre année à Boston. Il aurait le droit, à la fin de la saison, de dire, OK, je lâche l'université, je signe, puis je m'en viens. Mais ça va plus être un gars comme Sean Farrell, qui lui a trois ans de jouer à l'université, mettons, au lieu de Hudson. Il est peut-être un peu jeune. OK. Tu sais, Macar avait joué deux ans à l'université aussi. OK. Je pense que c'est ça, qu'il a joué juste un an, puis je ne sais pas pourquoi je ne me rappelle pas de son nom, il est allé à Buffalo, il s'est fait trafter par là. Voyons, Colin, pourquoi je ne suis pas capable de... Owen Power. Il était à la BU avant. Non, non, Colin. Owen Power. Non, plus... Ben oui, il a joué un an avec Michigan, lui, ça, c'est clair. Mais même avant ça, puis... Oh, Jack Hickle. Samuel Sun. Ben, c'est ça, merci. Ben, je ne sais pas pourquoi, je n'avais même pas... Jack Hickle. Jack Hickle. Jack Hickle avait joué juste un an aussi, je pense, avec les Terriers, Boston Terriers, puis il était parti aussi tout après. Mais oui, Power aussi, il avait fait ça un an avec Michigan, puis il est sorti. C'est juste une décision, tu sais, Cole Colfield a fait deux ans. Après ça, en terminant, il s'est joint aux Canadiens. Ça fait que c'est un peu dans les mêmes plans. C'est juste que tu dois quitter l'école, quitter toute la quête, toute la... C'est ça. Dans la vie, dans bien les affaires, et pour ne pas dire dans tout, on ne prend jamais trop son temps. Karel, merci infiniment de te dire. Merci, Karel.